... ... Cette conférence, je suis Mathieu Clore de l'atelier Canopée de Surenne, qui organise cette conférence avec Anne-Marie Petitjean, qui est maître de conférence en langue et littérature française à l'Université de Rouen, qui va vous faire cette conférence et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Numérique et écriture littéraire ». Du coup, vous pourrez retrouver cette conférence sur le site du CDDP 92. Voilà, donc je vous remercie, bonne conférence et à tout à l'heure. Alors, merci beaucoup Mathieu et merci à tous d'être nombreux à venir écouter cette conférence. Alors, conférence peut-être, mais interactive, puisqu'on est à l'heure du numérique, donc il faut que vous posiez des questions et que vous soyez partenaires, en fait, de ce qu'on va pouvoir dire ensemble sur les pratiques d'écriture à l'heure du numérique. Alors, petit commentaire sur le titre, pour que vous sachiez exactement quel va être le panorama de l'après-midi. Vous avez vu qu'on n'a pas intitulé cette conférence « Projet d'écriture », c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un vocabulaire qui était d'emblée celui des programmes, et qu'on a envisagé, donc, qu'il y ait une corrélation avec des pratiques ordinaires d'écriture, telles qu'elles se passent sur les réseaux sociaux. Ça va être le propos de cette conférence. Alors, je vais essayer de commencer par une anecdote qui vous dira un petit peu d'où je viens, c'est-à-dire de l'ESPE de Rouen. Il y a quelques jours, j'étais dans une classe de CMA, fond de la classe, banlieue de Rouen, pour une séance menée par une stagère ESPE, et l'enseignante met au tableau un certain nombre de synonymes. Voilà, c'était une séance sur les synonymes. Elle met au tableau, alors, d'abord, beau, vélo, habit. Tout va bien pour les élèves de CMA, pas de problème pour trouver les synonymes. Et puis, les difficultés commencent évidemment avec les verbes. Elle note parler, partir, détester. Alors là, bon, les élèves ne savent pas trouver les synonymes. Un groupe près de moi se concerte, s'arrache les cheveux, et un élève prononce spontanément la phrase suivante, « Moi, je vais chercher sur Google, c'est comme ça qu'on les trouve. » Donc, vous en avez certainement plein d'autres témoignages de cet ordre-là, mais regardons un petit peu ce qui se passe dans le groupe d'élèves. « Sourire complice entre les élèves », façon d'instituer, en fait, un fossé entre la séance, telle qu'elle est menée à l'école, et, en fait, les pratiques ordinaires. On ne fait pas comme ça quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait en Google-Ease. Qu'est-ce qu'il y a besoin, en fait, d'un enseignement spécifique, des synonymes, avec le crayon et le tableau, ou la crée, le tableau, le crayon et le papier, alors que, quand je serai grand, expert, etc., je n'aurai besoin que de Google. Voilà. Bon. Petite anecdote qui est un petit peu décalée, évidemment, par rapport au projet d'écriture, mais qui nous dit, en fait, qu'il y a des codes institués très clairement dans la tête des élèves, alors que, sans doute, ils n'ont pas un usage effectif assidu d'Internet à la maison. Mais les codes sont là, bien inscrits, et qui font regarder le savoir de l'école d'une manière un peu méfiante, un peu sur la défensive, et qui, du coup, est un vrai obstacle pour n'importe quel enseignement dans la classe. Alors, ce rapport différent au savoir, qui institue Internet, en fait, comme un recours suprême, dans les consciences des plus jeunes élèves, nous oblige, me semble-t-il, vraiment, à envisager que l'outil numérique ne soit pas simplement un pur outil, ça nous arrangerait de le concevoir comme un outil, mais d'envisager, justement, qu'il y ait une dimension numérique à tous les apprentissages, et que cette dimension numérique soit, en fait, impérativement, une dimension à prendre en compte dans les séances. Donc, on modifie vraiment la manière d'enseigner, et non pas que l'on prenne le numérique comme une discipline en plus, qui surcharge les programmes, ou comme un pur outil. Vous voyez, dans quelle perspective on va essayer de travailler cet après-midi dans les panoramas. Alors, à l'échelle de cette intervention, il s'agira d'envisager comment, en fait, très, très pragmatiquement, quand on est un enseignant, il est possible d'intégrer cette dimension numérique dans les pratiques de production d'écrit à l'école, vraiment juste de cette petite porte-là, et surtout en utilisant les ressources qui sont disponibles en ligne, qui ont déjà été essayées dans des classes, et qui se trouvent vraiment en grand nombre maintenant dans les sites ministériels, aussi sur, bien sûr, les ateliers canopés, et sur un grand nombre de sites de plus en plus fournis, par exemple sur le site de l'Institut Montaigne, qui vous fournit des ressources déjà expérimentées dans les projets de classe. Et puis, je vais essayer, évidemment, d'envisager aussi quelques petites pistes de projets un peu plus innovants, parce que la perspective est quand même que vous, vous élaboriez vous-même des projets d'écriture avec les logiciels qui sont à votre disposition. Le fil directeur ne va pas être celui d'une révolution numérique. Je prends le fil d'une évolution de la didactique de l'écriture grâce au numérique. Voilà. Et en pensant que, finalement, j'en suis vraiment convaincue, le numérique est une opportunité pour accentuer certains principes pédagogiques qui existaient déjà sans le numérique, et en particulier le fait que l'élève soit en position de pratiquer l'écrit et non pas de simplement recevoir des connaissances à son propos. Donc, la posture de l'élève est celle de la pratique. Vous voyez pourquoi il y a le mot pratique dans le titre. Alors, trois questions pour orienter notre petit panorama de ces fameuses ressources qui existent en ligne. Trois questions que je vais poser. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas par hasard vers un numérique proprement scolaire ? Et quel serait l'inconvénient de voir se fixer un numérique qui serait proprement scolaire ? Deuxième question. On va parler de littératie, c'est-à-dire d'accès à l'écrit. Est-ce qu'il faut envisager qu'il y ait une littératie qui soit spécifiquement numérique, qui ne soit pas tout simplement la littératie, et peut-être la littératie scolaire ordinaire ? Est-ce qu'il y a à penser, un mode d'accès au texte par la lecture et donc de manière privilégiée par l'écriture qui soit spécifique avec les moyens du numérique ? Et puis, une dernière question qui, je pense, vraiment est intéressante à poser dans l'air du temps, c'est d'envisager le formatage possible de l'écriture par les logiciels. Est-ce que, quand on utilise un logiciel plutôt qu'un autre, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, formatage, un type d'écriture ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas, là encore, l'idée d'un danger ? Alors, on va commencer par envisager cette question d'un numérique scolaire. Je vous ai dit que les ressources étaient nombreuses. On va prendre ce point de départ-là en disant qu'on ne sommes plus au balbutiement du numérique. Les ressources sont nombreuses. Elles sont disponibles. Il y a énormément d'exemples de propositions pédagogiques qui existent en ligne et qui servent, en fait, souvent de modèles. Voilà. Et sans doute, vous-même, vous avez beaucoup essayé de nouvelles choses ou vous avez envie d'en essayer. De toute façon, effectivement, la position de l'innovation pédagogique est vraiment porteuse en ce moment. On vous le demande, en fait, très actif, pour essayer d'inventer de nouveaux modèles, de nouvelles expérimentations sur des projets pédagogiques. Et bien sûr, on a besoin aussi de voir ce qui a fonctionné dans les classes pour essayer d'inventer de nouvelles choses. Alors donc, voilà le propos. C'est d'essayer de faire un tri, en fait, entre ces ressources qui existent en essayant de définir aussi des enjeux et d'envisager ce que la recherche dit de la fameuse littératie numérique. et puis, bien sûr, en tenant compte des exigences de l'institution par rapport aux enjeux qui sont à relever. Alors, quelles propositions pédagogiques d'intégration du numérique au projet d'écriture ? Je vais vous prendre quelques exemples et envisager, en fait, que les propositions pédagogiques les plus affirmées, les plus abouties, celles qui sont les plus visibles en ligne, relèvent, en fait, de ces critères que je vous pose d'emblée sur cette diapo. L'idée qu'il y ait une plus-value du traitement de texte pour la finalisation des travaux, donc on voit où on va placer le numérique, en fait, à la fin du projet d'écriture. L'idée qu'il y a aussi intérêt à insérer autre chose que du texte, mais des images et parfois du son, de plus en plus du son, souvent un son qui est simplement la lecture du texte par la voix de l'élève et puis aussi pas mal de projets qui envisagent qu'il y ait une diffusion possible en ligne avec un environnement souvent assuré par le site de l'école. Alors, on voit pourquoi ces critères-là sont prépondérants. dans un projet d'écriture sur plusieurs séances, quand on est dans un projet d'écriture papier, il est souvent difficile d'obtenir des élèves qui reviennent sur leur premier jet. Vous le savez, comme moi, mener un projet d'écriture en plusieurs étapes en envisageant qu'il y ait justement retour et écriture sur des premiers jets, c'est souvent assez difficile à obtenir, difficile de motiver les élèves pour réécrire sur un premier jet, sauf s'il y a cette perspective du traitement de texte final, de la copie finale qui est souvent mobilisatrice parce qu'on a à choisir une nouvelle police de caractère, parce qu'on va prévoir justement l'insertion d'images, qu'on va utiliser aussi le correcteur orthographique pour la révision. Donc, le format lui-même, le format du logiciel lui-même, même si c'est Word, invite en fait à retrouver ce travail de réécriture qui est l'objet en fait de n'importe quel enseignement de l'écriture, qui est un enseignement qui est orienté vers la réécriture. Et voilà. Donc, on peut se dire qu'il y a un avantage, une plus-value au traitement de texte pour cette dernière phase. Évidemment, les projets les plus innovants intègrent le multimédia, c'est-à-dire les images non seulement fixes, mais les images animées. Là, on est vraiment dans des projets qui prennent au sérieux la culture numérique. Et puis, les bandes-sons, alors pas forcément la lecture à haute voix des élèves, même si c'est ce qui est le plus évident, le plus couru en ce moment dans les projets qui existent en ligne, mais aussi le bruitage la musique d'ambiance par rapport au texte qui est proposé. Donc, c'est-à-dire une vraie écriture d'écran multimédia qui ne se limite pas donc à une mise au propre par le traitement de texte à la façon d'un chantier d'écriture. Enfin, la fameuse mise en ligne. Regardons un petit peu dans quelle optique elle est envisagée dans les projets qui sont en ressources sur les sites ministériels. Donc, souvent, l'optique, c'est la diffusion auprès des parents d'un projet qui est fini, un produit fini, ce qui incite à une utilisation d'une numérique pour obtenir cette fameuse production assez lisse et lisible comme un produit abouti. Voilà. quelques exemples de ce que l'on trouve effectivement. Un joli projet qui s'appelle Aventure à Saint-Germain sur un site académique. Vous avez le lien l'établissement de l'académie de Caen. Alors, donc, projet tout à fait sympathique et tout à fait facile à mettre en place à la suite d'une sortie scolaire à la mer. On fabrique un petit livre sur support numérique et qui va aboutir au final au livre papier. Vous voyez qu'il y a un petit air de bricolage presque sur ce support. Alors, en fait, quand vous l'avez en ligne, je ne vais pas y aller parce que je crois que la connexion ne marche pas bien, mais vous avez l'animation du livre. On a la tourne des pages très précisément. Vous voyez qu'on a inséré les visages des élèves à l'intérieur du petit récit fictionnel, donc on envisage qu'il y ait une identification des jeunes scripteurs aux personnages qu'ils sont en train d'inventer. Voilà, et puis, projet sympathique, mais qui pourrait tout à fait se passer du numérique. On voit bien qu'on est sur une culture du livre papier encore, du produit fini, qui a ses qualités, qui est intéressant en soi, mais qui n'utilise le numérique certainement pas pour bouleverser les codes de la littératie. On est dans une culture du livre papier et même d'une certaine culture du bricolage de l'infolio telle qu'on la pratique à l'école depuis déjà bien longtemps. Quels sont les avantages à envisager des projets de cet ordre-là ? Alors, je vous ai glané, c'est la page des exemples, elle est un peu copieuse, mais je vous ai glané un certain nombre de témoignages, d'exemples qui peuvent être du coup des modèles pour essayer d'investir soi-même des projets d'écriture de livres animés. Alors, le premier projet vient de l'Académie de Versailles. Deux classes qui ont travaillé ensemble, classe de CE1 et classe de CM2. et voilà ce que l'on découvre sur une partie de la démarche. Connaissant les personnages et les lieux qui pouvaient être utilisés dans Poupette Pulse, donc un des logiciels, les élèves ont défini en amont la structure de leur récit. On voit bien la démarche est assez classique. On définit en amont la structure du récit en remplissant un document écrit, donc un document intermédiaire de planification qui peut être papier. Ils ont produit une ébauche du déroulement de celui-ci à l'aide de mots-clés et d'une ou deux phrases. Donc la démarche se déroule, vous voyez, en planification de manière tout à fait guidée. Ainsi, cette fois, par goûte de deux, trois ou quatre élèves sont leur niveau de difficulté. Les élèves ont produit des récits plus structurés de l'adulte et de la fiche. L'écoute a permis de mettre en exergue les manques ou incohérences. On aide l'étayage avec des outils et bien sûr avec l'étayage de l'adulte. Et les élèves ont pu alors effacer leur production, l'enregistrer à nouveau tout en gardant le même cadre en l'améliorant. On voit bien que la culture, c'est celle de la modification d'un premier jet qui se structure peu à peu et on en arrive au produit final qui est le produit abouti et amélioré. Chaque production a été enregistrée définitivement et transformée dans e-photo pour la dernière étape du travail. Pas très, très difficile à réaliser. Passer par e-photo, on peut même passer par des scans, n'est-ce pas ? Et on en arrive au petit livre à feuilleter de manière animée qui reprend en fait la culture papy. Alors, vous trouvez d'autres exemples nombreux, en particulier sur Primtis, P-R-I-M-T-I-C-E, qui est le portail de référence pour le premier degré de ressources en ligne avec les différents niveaux, cycle 1, cycle 2, cycle 3 et qui renvoie aussi à des sites d'école. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous montrer ce deuxième exemple. J'y vais. Voilà. Alors, vous avez ici, par exemple, le site de Didapage. Alors, vous avez un site qui est un site académique et toutes les productions qui sont en ligne ici sont fabriquées sur un logiciel qui imite le livre, l'e-book, le livre numérisé avec un logiciel qui s'appelle Didapage qui est très facile d'utilisation et là, vous voyez qu'il y a des réalisations de niveaux différents en grande section CP ici, C2CMA. Alors, c'est l'Académie de Grenoble sur sa page TIS 74 qui met en ligne un certain nombre de réalisations de production d'écoles selon des niveaux différents et réalisé avec le logiciel Didapage qui est un logiciel que vous avez peut-être pratiqué qui est très facile et très intuitif en fait et qui permet de réaliser des livres animés qui reprennent l'idée de la tourne de la page en particulier donc on est vraiment sur le format habituel de l'e-book du livre numérisé où on reprend l'idée que ce que l'on produit c'est un livre avec les feuillets l'infolio et qu'il y a l'idée de la tourne de la page avec le même le bruitage alors en plus dans Didapage on peut enregistrer la voix des enfants donc très souvent c'est les exemples que je voulais vous montrer on a affaire à des jolis projets des projets très aboutis très jolis à regarder très lisibles justement par les parents on a en plus l'enregistrement de la voix de l'enfant en train de lire le texte et puis bon c'est toujours charmant voir les enfants qui anonnent leur propre texte ou qui se sont entraînés de multiples fois pour essayer de le lire proprement donc voilà on a un produit fini qui satisfait les parents qui satisfait les enseignants parce que on sait qu'il y a eu du coup l'utilisation de l'outil numérique qu'il y a eu la production d'écrit avec les différentes compétences en jeu pour arriver à tenir ensemble la mise en mots la révision orthographique l'élaboration aussi de toute l'histoire de tout l'imaginaire et puis aussi qui satisfait tout à fait l'institution voilà donc joli projet avec ce témoignage que je voulais vous lire d'un autre projet mené par une enseignante de CM2 cette fois-ci sur une compilation de carnet de lecture vous trouvez ça également sur le site Primtis tout ça sont des modèles tout à fait accessibles et voilà ce qu'elle dit en parlant au nom de ses élèves elle dit quand on travaille sur l'ordinateur on est rarement seul on est souvent à deux ou à trois pour faire le projet qui est un projet de groupe donc on ne se retrouve pas seul devant son travail vous voyez il y a une histoire de plus-value du coup au passage par le numérique on n'a rien chamboulé du projet d'écriture on est sur les mêmes repères scolaires on n'est pas dans une révolution mais par contre il y a une plus-value du côté de l'organisation des modalités d'organisation du travail de la classe et on va vers du collectif on collabore il y a beaucoup beaucoup de témoignages en ligne d'enseignants qui mettent en avant ce premier avantage en fait du travail sur support numérique qui est le collaboratif les enfants s'entraident je continue la lecture de son témoignage on a toujours l'aide du voisin du copain et bien sûr la maîtresse si c'est nécessaire mais on voit bien que la maîtresse elle est de moins en moins indispensable pour essayer d'épauler ce travail mais c'est une approche qui est beaucoup moins stressante et beaucoup moins inquiétante pour les enfants elle continue j'aime qu'il soit content de travailler donc là elle parle en son propre nom et non plus au nom des enfants et même qu'il le fasse sans s'en rendre compte l'idée d'une non-conscientisation dans les pratiques sans s'en rendre compte quand ils corrigent leur faute ou qu'ils avancent dans un projet d'écriture c'est une facilité supplémentaire pour l'apprentissage c'est un autre outil en fait on a quand même toujours comme support l'écrit le cahier de brouillon ou le cahier de littérature ça c'est très important de repérer qu'en fait dans ces projets qui ont été expérimentés il n'y a pas une substitution du projet sur support écran à la place du support papier mais qu'on mêle les deux dans la conduite de la démarche ça c'est une remarque que l'on peut faire de manière très très globale sur l'évolution des supports numériques pour la littérature il y a absolument hybridité des supports et elle finit en disant donc on a toujours comme support l'écrit le cahier de brouillon mais au niveau des objectifs des compétences du travail en amont c'est à mon sens le même investissement personnel donc très très rassurant de lire ces témoignages d'enseignants en envisageant qu'il y ait effectivement une plus-value d'écouter des modalités de l'organisation du travail de la classe et en même temps que l'on retrouve en fait ces repères d'enseignement les atouts sont donc nombreux non seulement parce que le rendu est peut-être plus lisse parce que les élèves sont plus motivés collaborent entre eux mais en même temps parce que rien n'est vraiment bouleversé dans nos repères de l'écrit tout est souvent réalisable en scénarisant même ce que l'on produit sous format papier il y a une équivalence absolue de ce que l'on peut trouver on peut dire en fait ça serait la même chose si on lisait à haute voix le projet d'écriture qui a été élaboré sous format papier ou si on scénarise avec les petites figurines des personnages qu'on a inventés finalement le numérique n'est pas un ajout notable que ça il est un ajout dans l'organisation du travail scolaire mais les repères culturels de la page même de l'infolio sont finalement respectés je dirais même sont souvent caricaturés donc on en arrive à ce premier profil de projet pédagogique utilisant le numérique pour aboutir à des écrits souvent fictionnels en disant une attention plus grande qui est portée au produit final qui peut même être diffusée du coup à l'extérieur de l'école gros avantage on associe différents supports et différents médias donc avec les illustrations sonores et visuelles et puis il y a une répartition des tâches en équipe et un souci de la révision y compris orthographique on tient ensemble tous les rênes de la production d'écrits c'est à dire aussi la révision de la qualité de la langue et tout ça se fait finalement aussi naturellement par autocorrection sous le regard des pairs donc vraiment de gros avantages à envisager cette façon de rentrer dans l'utilisation du numérique en classe je vais vous apporter maintenant un deuxième exemple qui est également très très fréquent dans ce que l'on trouve spontanément quand on va rechercher des ressources en ligne donc le premier c'était le projet d'écriture fictionnelle long le deuxième support très très pratiqué par les enseignants c'est le document de collecte alors le document de collecte c'est un outil qui a été mis au point d'abord par les professeurs documentalistes et aussi par les enseignants en sciences d'information et de la communication donc d'abord du côté des pratiques documentaires du second degré mais de plus en plus utilisé en fait dans le premier degré en particulier pour la préparation des exposés on utilise cet outil beaucoup aussi pour guider le travail qui sera fait en dehors de la classe pour revenir avec un support cadré qui va pouvoir être le support de préparation des exposés effectivement le numérique à l'école est souvent pensé d'abord du côté de la ressource documentaire avant même ce que je vous ai présenté tout à l'heure c'est-à-dire des pratiques vraiment d'écriture créative personnelle l'idée que le numérique sert pour aller chercher de l'information est une des représentations très courues avec laquelle le monde enseignant a bien sûr fait quelque chose et a mis en point en particulier ce fameux document de collecte on peut dire que ces habitudes de consulcation sur internet pour aller chercher de l'information mais même en péril la consultation des encyclopédies papier vous le savez donc le document de collecte vous en avez là une méthode telle que on peut la glaner justement sur les sites ressources voilà comment on peut concevoir ce que serait un document de collecte c'est-à-dire je vais vous le résumer brièvement sans lire tous les cadres mais vous voyez que la méthode elle est tout à fait accessible le document de collecte est pensé avant tout comme un outil méthodologique pour apprendre à orienter ses recherches donc on va apprendre à l'élève à garder la trace des fameux sites qu'il a consultés à les référencer de manière très très méthodique à construire son parcours voilà à prendre note bien correctement des sites qu'il a consultés et d'aller vers le copier-coller la citation de ce qu'il a récolté dans la consultation de ses sites et vers la notation critique des citations qu'il a rapportées vous voyez qu'on conduit très doucement vers l'idée de la reformulation surtout dans le premier degré on sait que la reformulation a besoin d'être beaucoup cadré pour arriver à se détacher de la citation même de l'emprunt déguisé alors on peut réfléchir un peu aux enjeux de ce que l'école se donne comme mission à travers ces exemples par rapport à l'usage du numérique quels sont les savoir-faire qui sont dans l'horizon de l'enseignant quand il demande à un élève de faire des recherches sur internet il demande en fait à modéler un comportement absolument méthodique de la recherche avec des automatismes qu'on essaie de cadrer des automatismes d'organisation des recherches on veut une tête bien faite c'est-à-dire quelque chose qui soit conscientisé et qui soit complètement à l'encontre de l'intuitif le fameux le caractère intuitif qui est envalorisé sur les pratiques ordinaires d'internet c'est l'inverse on lui apprend à être dans la méthode dans l'organisation à garder trace des sites par lesquels il est passé ce sont bien vos pratiques ordinaires n'est-ce pas c'est ce que vous faites quand vous allez spontanément faire des recherches sur internet on garde bien de manière très très méthodique le parcours par lequel on est passé on référence on regarde bien quels sont les auteurs des sites pour envisager leur fiabilité je ne caricature pas on voit bien que l'école a besoin d'avoir un rapport à la méthode et au savoir qu'elle va reproduire quand elle envisage d'utiliser le numérique si on utilise le numérique en classe en fait on l'utilise en reproduisant ce que l'on pense être de l'ordre de la mission scolaire c'est-à-dire la modélisation d'une méthode une conscientisation d'un esprit critique par rapport aux usages alors ce que l'on veut c'est bien sûr l'attitude réfléchie dès l'affichage du lien du moteur de recherche pour trier entre les sites allons plus loin on veut détourner l'élève et en particulier le futur adolescent de l'usage intempestif de Wikipédia d'accord il va trier des sites parce qu'il ne faut pas qu'il prenne Wikipédia c'est trop facile et puis on va lui insuffler aussi des aptitudes de sélection de reformulation qui place on va dire un obstacle moral au copier-coller qui fait tant de de problèmes le copier-coller dans les pratiques des élèves on veut lui apprendre à aller vers la reformulation et surtout pas à l'empreint déguisé alors bon la recherche a commencé à interroger la validité de ces de cette fabrication d'automatisme scolaire pourquoi se méfier entraîner une méfiance généralisée pour des pratiques qui sont celles des internautes pour un savoir qui est cumulé à l'échelle de tous les internautes c'est le principe du wiki le wiki reste le diable on peut l'interroger pourquoi est-ce que l'encyclopédie qui est garantie par tous les internautes avec des des renforts de sécurité de la validité scientifique de ce qui est mis en ligne avec de nombreuses remises à jour et penser par l'école comme quelque chose de profondément dangereux pour les consciences on a aussi interrogé cette idée du copier-coller l'emprunt le détournement voilà la citation même déguisée on sait très bien que c'est un des principes de créativité en particulier de créativité littéraire donc on peut aussi l'interroger et la recherche a commencé à envisager en quoi dévoyer la citation est un principe créatif mais on voit bien en l'occurrence que l'école se satisfait de ces repères-là parce qu'il s'agit de corriger en fait de mauvaises pratiques scolaires qui gênent en particulier l'évaluation professorale si on a des exposés qui sont entièrement calés sur Wikipédia si on a systématiquement des citations déguisées qu'est-ce qui est gêné a priori ça n'est pas forcément le rapport au savoir de l'élève c'est pas forcément qu'on est en train de lui dire que les usages ordinaires d'internet ne sont pas ceux-là mais on est en train de lui dire que l'évaluation professorale est devenue impossible et donc voilà on génère en fait des attitudes qui vont nous arranger nous du côté scolaire alors ces deux exemples-là la conduite d'un projet d'écriture fictionnelle long et le fameux document de collecte nous invite entendez bien la question de départ à envisager qu'on est en train de formaliser un numérique qui est proprement scolaire on est en train de le fixer il y a un numérique scolaire qui s'écarte mais de manière redoutable des pratiques sociales de référence voilà il y a un fossé entre ce que l'on est en train de formaliser comme pratique scolaire du numérique et en fait ce qui se passe dans les pratiques sociales de référence alors ce constat peut être envisagé après tout ne soyons pas dans la diabolisation il peut être envisagé comme la formalisation de genre scolaire cette idée de genre scolaire n'est pas nouvelle Catherine Boré par exemple ou Nathalie Denizot dans des articles de recherche récents ont bien envisagé que de toute façon tous les genres et même les genres littéraires quand ils apparaissent à l'école se modifient ils sont scolarisés je vais prendre l'exemple du haïku par exemple avec le haïku de manière ancestrale en Chine profonde il avait c'est une pratique extrêmement raffinée de cours avec des dimensions parfois érotiques et vous voyez bien que quand il arrive dans l'espace de la classe il se scolarise il devient autre chose c'est un genre propre on pourrait dire la même chose du côté de l'autobiographie et de l'autofiction il y a les genres qui sont en fait en référence à des pratiques sociales extérieures à l'école prennent des caractéristiques qui sont scolaires quand ils rentrent dans l'école mais il faut en tout cas même si on est en train de réfléchir aux pratiques numériques sous l'égide de ces genres qui se scolarisent il faut être très très conscient qu'on est en train de s'écarter des pratiques sociales de référence vous voyez où je veux vous amener sur cette idée d'une formalisation donc on l'a dit d'une formalisation d'un numérique scolaire qui s'écarterait des pratiques sociales de référence mais aussi sur l'idée que ce qui est valorisé à l'école ce sont des compétences qui ne sont peut-être pas les compétences littérataires très très utiles pour les pratiques ordinaires numériques on valorise ce qu'on a l'habitude de valoriser à l'école la réflexivité critique les conduites absolument méthodiques et en particulier l'analyse des dangers de la mise en ligne alors sur ces dangers de la mise en ligne on peut envisager effectivement que ces fameux savoir-faire de l'école soient du côté de l'éducation du citoyen alors je vous en renvoie à une référence une conférence d'Emmanuel Souchier qui a été mise en ligne récemment sur le site de l'université de Rouen donc sur le site de l'université de Rouen vous avez un onglet vidéo on ne va pas y aller parce que on a du mal avec la connexion internet mais vous allez trouver un site de conférence qui s'appelle pratique d'écriture numérique en situation d'apprentissage et là-dedans une conférence Emmanuel Souchier qui nous parle de c'est une de ses citations pratiquer les médias numériques en citoyen et non en consommateur ou bien l'optique qui est celle d'une certaine appréhension du numérique qui pose finalement frontalement la question du fossé qui s'institue entre ce que les élèves ont assimilé comme code du numérique en dehors de l'école c'est pour ça que la première anecdote dans l'introduction vous disait que ces codes étaient bien institués déjà dans la tête des élèves et ce qu'on leur fait pratiquer effectivement à l'échelle des projets d'écriture dans la classe donc la question principale c'est la question de la reconduction de la difficulté scolaire pour des élèves qui ont pu par ailleurs sans doute développer des habiletés voire des compétences alors de lecture écriture disons de communication de consultation d'écrit beaucoup ce sont des très littératiers d'accès à l'écrit mais même s'ils ont ces compétences abouties ils vont se retrouver en difficulté scolaire même quand on utilise le numérique parce qu'il y a un numérique scolaire qui s'est fixé et où ils ne retrouvent pas leurs automatismes en particulier l'idée d'une rapidité de consultation ou bien l'idée de la confiance dans leur réseau habituel voilà tous ces repères-là ne sont pas faciles à reporter en fait dans l'espace de l'école même quand on est en train d'utiliser le numérique donc réflexivité critique conduite méthodique savoir et savoir-faire qui essayent de dépasser de dépasser l'idée d'un simple usage consumériste du numérique avec l'idée que derrière tout ça est piloté par quelques géants américains et donc il faut éduquer le citoyen et peut-être l'éduquer à se désintoxiquer des écrans à reprendre un recul réflexif à ne pas faire confiance de manière immodérée à des amis Facebook aux rumeurs qui circulent à comprendre aussi le système de vente de données qui reproduit bien sûr un système commercial et qui est régi par les clics de l'internaute on le dit de plus en plus de cette idée d'une marchandisation des données dont il faudrait rendre l'élève de plus en plus conscient vous voyez bien que le rendre conscient de tout cela c'est lui dire méfie-toi de l'internet méfie-toi du numérique donc il y a un numérique scolaire qui est suffisamment lisse et cadré pour être acceptable et puis de l'autre côté il y a les pratiques ordinaires et celles-là sont dangereuses donc on essaye de désintoxiquer quelque part l'enfant ou l'élève de la culture des écrans voilà et le numérique scolaire est une désintoxication de cette orale alors on va vous voyez où je veux en venir à s'intéresser à la littératie numérique est-ce qu'il y a une littératie finalement spécifiquement numérique est-ce que l'école n'a pas tout simplement c'est le propos d'Emmanuel Souchier à apprendre à lire et à écrire et puis on se contente du crayon et du papier puisque en fait on est dans la culture de l'apprentissage d'accès à l'écrit mais les internautes lettrés les plus conscients n'ont pas forcément besoin d'avoir une pratique assidue du numérique à l'école pour arriver à ces fameuses compétences donc il faut vraiment se poser la question sérieusement d'une littératie qui serait spécifiquement numérique est-ce qu'on a besoin juste d'apprendre à lire et écrire ou est-ce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose de spécifique par rapport à la lecture et à l'écriture sur écran on va se poser sérieusement cette question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?